Et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, juste on va faire une petite vidéo posée là pour, ça fait un bout de temps d'ailleurs qu'on a pas fait une vidéo comme ça en mode podcast, mais pour répondre aux questions, ça fait deux semaines que je le dis, maintenant il faut que je le fasse. J'ai eu trois questions super super intéressantes, après il y en a eu d'autres, mais il y a certaines, enfin c'est marrant parce qu'il y a certaines personnes qui utilisent ça pour me faire passer des messages, tu vois, alors je vais pas dire parce qu'il y a des fois on me demande de rester en privé, mais c'est super sympa tu vois d'ailleurs. Donc je vais répondre à ces questions là, et puis écoute juste pour que tu saches, si t'as une question, t'as un lien dans la description, ça s'appelle pose-moi ta question, t'arrives sur un formulaire, nom, prénom, adresse, email, et comme ça tu m'envoies ta question et on peut y répondre directement en vidéo. Alors la première question que j'ai, c'est une question de Neil, aurais-tu des conseils à nous donner dans des situations de communication ? On se retrouve à plusieurs s'il te plaît. « Mon gros challenge maintenant, c'est de réussir à prendre la parole dans un groupe de personnes que je ne connais pas forcément, je n'arrive pas à m'incruster normalement dans les conversations. En plus de ça, j'ai une voix qui ne porte pas du tout, donc comment être à l'aise, réussir à partager nos idées, nos ressentis, etc. » Merci d'avance pour la réponse. Écoute, Neil, par où commencer ? C'est assez difficile, je sais pas comment te dire, mais je sais pas si je vais pouvoir t'aider sur celle-là. Tu sais, pour moi, à la base, juste pour qu'on reprenne le truc dans son contexte, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent quand ils font cette approche de vouloir mieux communiquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait se mettent à étudier des techniques pour devenir un showbiz. Qu'est-ce que j'appelle le showbiz ? Le showbiz, c'est le mec qu'on nous fait croire qu'on veut tous devenir, c'est-à-dire le mec qui sait monopoliser la parole, le mec qui sait être intéressant, le mec qui sait animer les foules, tu vois, le type, quand tout le monde est là et que lui, il parle, qu'il ouvre la bouche, on est tous comme ça, tu vois, en mode le mec, il raconte des histoires et tout. Et c'est vrai que c'est super sexy, si tu veux, et puis il y a énormément d'exemples de ça sur YouTube, notamment, et c'est pour ça qu'on est très très attirés par, tu sais, c'est ces gens qui parlent en public, qui ont vraiment une aisance, qui sont hyper inspirants, qui sont hyper charismatiques, et du coup, nous, notre réflexe, quand on se met à étudier la communication, et je le sais, parce que moi aussi, j'ai fait, moi aussi, j'ai été là-dedans, tu vois, moi aussi, à une époque, je me suis dit, mais putain, mais moi aussi, j'ai envie d'être ces mecs-là, tu vois, j'ai envie de... Et ce qu'on fait, nous, du coup, c'est qu'on essaye de... C'est qu'on essaye d'apprendre des techniques pour, justement, comment aborder les gens, quelles sont les phrases qu'il faut dire, quel ton de voix il faut utiliser, tu sais, dans plein de formations et dans plein de livres que tu peux acheter, on peut te dire qu'il faut moduler ton ton de voix, et puis que des fois, il faut vraiment parler hyper, hyper énergiquement, et c'est vrai, ça marche, tu vois, c'est vrai que ça marche, tout ça, mais tout ça, c'est des petites techniques, tu vois, et c'est ça qu'on a tendance à apprendre pour mieux communiquer. Et du coup, là, dans ce cas de comment faire pour réussir la parole en groupe, je sais pas comment te dire, mais, enfin, c'est très, très difficile pour moi de répondre à cette question, parce que moi, c'est le genre de challenge que, bah, quelque part, que je me mets pas, parce que j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression que ce serait pas moi, tu vois, j'ai l'impression que, je sais pas comment te dire, mais, moi, je préfère toujours, moi, c'est pareil, j'ai du mal à évoluer dans les groupes, tu vois, et j'ai du mal à, effectivement, prendre la parole ou raconter une histoire à des groupes ou quoi. En fait, je pense que la meilleure réponse que je peux te donner à cette question-là, c'est que la meilleure façon de le faire, c'est de pas y penser. La meilleure façon de faire pour, la meilleure façon d'être à l'aise dans un groupe et de parler avec des gens et d'être intéressant, c'est de pas essayer d'être intéressant à tout prix, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'arrives dans une conversation et que ton seul et unique but, c'est justement de réussir, tu vois, de réussir ta conversation, entre guillemets, bah, en fait, directement, tu la foires, parce que tu passes à côté du plus, du truc principal, c'est-à-dire qu'une conversation, c'est deux personnes, deux êtres organiques ou trois ou quatre, ce que tu veux, tu vois, même si tu connais pas des personnes, où ils ont l'occasion de s'exprimer. Et bon, on l'a vu dans plusieurs formations, mais l'idée derrière la communication et comment être vraiment la seule vraie solution pour être intéressant dans une conversation, c'est pas d'essayer de monopoliser la parole ou d'avoir des superbes histoires intéressantes à raconter et d'être passionnant et de montrer qu'on est charismatique et qu'on a confiance en soi, tout ça, c'est des conneries, tu vois. La seule vraie façon de faire, c'est tout simplement de montrer de l'intérêt à l'autre, c'est-à-dire que plus tu vas lui montrer de l'intérêt à l'autre, plus tu vas écouter sincèrement. Mais sincèrement, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que dans ta tête, ce soit vraiment quelque chose que tu fasses honnêtement, que tu t'intéresses honnêtement à lui, tu vois, que t'es pas du tout dans la tête cette idée de « Ok, il faut que je réussisse mes conversations ou quoi ? » Parce que t'auras toujours des conversations plates et tu seras jamais content de toi si t'as ça dans la tête, en fait, avant chaque conversation, avant chaque rencontre avec des potes ou quoi, tu vois. Tu sais, regarde, tout simplement, mais tout simplement, les conversations où t'es le plus intéressant, où les gens sont le plus à même de t'écouter et sont vraiment comme ça, c'est celles où tu te poses pas la question. Et pourquoi ? Parce que c'est celles où t'es avec tes meilleurs potes, où t'as aucun masque à cacher, où tu fais preuve d'aucune technique ou machin, tu vois, où tu t'essayes pas de jouer un rôle, en fait, où t'es juste toi-même. Et du coup, quand t'es juste toi-même dans un groupe de personnes, bah, c'est comme ça que les choses marchent, si tu veux. Et je pense que derrière, ça reflète un autre problème, et ça, c'est autre chose, mais il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a beau apprendre des techniques, tu vois, parce que je t'en ai fait, je t'ai fait des formations sur des techniques, sur la communication, pour avoir un dialogue sincère et tout, et ces techniques-là, elles marchent, tu vois, mais toujours basées sur le fait de vraiment montrer de l'intérêt à l'autre. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre aussi, qui va bien au-delà de tout ça, c'est qu'il y a une loi dans la nature qui est comme ça, et on a du mal à la gober de plus en plus, j'ai l'impression, de plus en plus dans... Plus on avance dans les années, tu vois, plus on a du mal à gober avec ça, mais c'est que tu t'entendras pas avec tout le monde, c'est comme ça, tu vois. Le feeling, il passera pas avec tout le monde, tu vois. Donc je veux dire, soit t'es naturel avec la personne, et tu sens qu'il y a le feeling, et t'as pas besoin d'utiliser des techniques, parce que tu sais que ça marche, t'as déjà rencontré quelqu'un avec qui il y a eu le feeling, comme ça t'avais besoin de jouer aucun rôle, et c'est passé tout simplement, parce que voilà, parce que ça matche avec la personne et tout, mais t'as d'autres personnes avec qui tu peux utiliser toutes les techniques que tu veux, ou alors tu peux être toi-même autant que tu veux, être le plus sincère possible, ben ça va pas passer, parce que tu la sens pas, parce que tu sais, il y a des gens comme ça, tu les vois, tu lui dis, mais toi j'aime pas ta gueule, tu vois, et c'est comme ça, et faut pas se battre contre ça, tu vois. Aujourd'hui on pense que, aujourd'hui on veut toujours être le meilleur, on veut toujours réussir partout, on veut toujours, on veut être intéressant dans chaque conversation, tu vois, on veut, on veut, mais des fois ça marche pas, tu vois, moi c'est pareil, des fois je donne tout mon possible dans une vidéo pour être intéressant, pour captiver et tout, et puis à la fin, au montage le soir, je regarde, je dis, mais putain, mais cette vidéo c'est de la merde, c'est pas moi, les trucs dont j'ai parlé ça vient pas de moi, c'est des trucs que j'ai lu dans des bouquins, bordel, est-ce que je la mets en ligne cette vidéo ? Et souvent je la mets en ligne parce que je dois faire une vidéo par jour, tu vois. Mais il y a d'autres jours où j'arrête de me prendre la race, tu vois, j'arrête de me prendre la race, et je me dis, ok, bon, mais maintenant je vais faire une vidéo, je m'en fous de ce que je dis, je pose mes tripes sur la table, les gens ils adhèrent, ils adhèrent pas, on s'en tape, mais je vais être moi-même, et c'est souvent les vidéos desquelles je suis le plus fier. Donc pour répondre à la question, essaye pas, essaye pas de, enfin je sais pas comment dire, mais si je peux te donner un conseil, c'est, te mets pas de challenge de parler en, oublie les challenges, oublie les objectifs à la con, sois juste toi-même, sois juste toi-même, sois sincère avec les gens, et c'est comme ça que, c'est comme ça que tu prendras confiance, parce que les gens ils le sentent, tu vois, et vraiment les gens ils le sentent, faut qu'on arrête aussi de prendre les gens pour des débiles, il y a toujours le feeling, on est toujours des animaux, on marche toujours, le premier truc qui nous vient en tête c'est l'instinct, tu vois, et on sent quand les gens se foutent de notre gueule, ou on sent quand les gens sont pas vrais, donc il faut juste être toi-même, si t'as pas, moi des fois je parle pas, tu vois, moi des fois je suis, je suis dans des situations de groupe, tu vois, c'est-à-dire on est là, soit des très bons potes à moi ont amené des potes, et j'ai notamment un pote tchétchène, tu vois, avec qui je passe souvent du temps, et bon tu sais les tchétchènes c'est, enfin je sais pas si tu connais, tu connais sans doute pas, mais c'est un autre contexte social, tu vois, avec les tchétchènes, bon tu parles pas beaucoup, parce que déjà c'est, enfin c'est, enfin ceux que je fréquente, ils parlent pas tous très bien français, même s'ils font des progrès et tout, mais je peux passer des après-midi sans parler, tu vois, mais ça veut pas dire pour autant que j'apprécie pas, c'est juste que des fois on est juste là, on est juste ensemble, et on parle pas beaucoup, on essaie pas d'être intéressant ou quoi, on est juste là, entre mecs, tu vois, et donc voilà, c'est juste pour te dire que, sois juste toi-même, oublie tout ça, oublie tout ça, parce que tu seras jamais satisfait, parce que forcément, tu seras jamais satisfait, t'auras toujours l'impression que ça se sera pas bien passé, ou que ça aurait pu être mieux, ou que t'aurais pu mieux faire, oublie tout ça, c'est la meilleure façon, et c'est là que t'es le plus intéressant, c'est là que t'as les meilleures conversations, vraiment, essaye, juste essaye, tu vois, ça coûte rien, mais je veux dire, ça te libère d'une telle pression à la fin, parce que tu te rends compte que ça sert plus à rien d'être intéressant devant des gens qui, devant des gens avec qui ça matche pas forcément, il y a des gens, ça matche pas, tu vois, et on a souvent l'impression que c'est de notre faute, ou c'est à cause de nous, non, tu vois, c'est juste que, bah avec des gens, ça passe pas, c'est tout, tu vois, faut pas chercher plus loin. Deuxième question, est-ce que tu penses qu'être minimaliste est une sorte de guerre faite à soi-même pour se débarrasser de choses inutiles, se focus sur nos objectifs, reprendre le contrôle de notre vie et faire en sorte d'être heureux ? Alors, ça va être difficile pour moi de te répondre, moi je suis... Enfin, je me suis plongé dans le minimalisme sous peu, enfin, très très récemment, mais d'après ce que j'ai compris, et d'après ce que j'ai compris de la théorie et comment j'ai essayé de me l'approprier, je pense pas que le minimalisme c'est une sorte de guerre. Je pense que le minimalisme, il rentre dans ta vie quand t'es arrivé à un point où tu sens qu'il y a une grosse, grosse majorité de ta vie qui t'apporte plus de valeur, tu vois. Et en fait, il s'agit juste, le minimaliste, il s'agit juste de se délaisser, de couper au maximum toutes les choses qui t'apportent aucune valeur, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les biens matériels, dans les biens que t'as, les objets, que ce soit dans le job aussi, que ce soit partout. En fait, le minimalisme, c'est juste de vivre une vie qui a du sens avec pas le moins de choses possibles, tu vois, parce qu'il s'agit juste d'avoir ce dont tu as besoin, d'avoir des choses qui te portent, d'avoir des choses que tu utilises, qui ont vraiment une réelle utilité, et de se libérer de cette obsession d'avoir plus, même en termes de relations, en termes d'amitié, tu sais, moi aujourd'hui, mes bons potes, vraiment, mes bons bons potes, tu vois, je les compte sur le doigt d'une main, ils sont cinq, et c'est des personnes qui sont, c'est des personnes qui sont, il y en a très, enfin, il n'y en a aucune qui fait ce que moi je fais, on est très très différents, parce qu'il y en a notamment avec qui on s'est connus très très jeunes, et du coup, tu sais comment c'est la vie, elle t'amène dans des endroits, et puis tu changes de personnalité et tout, et il y a beaucoup de gens desquels je me suis coupé, tu vois, avec qui j'étais devenu pote au lycée, au collège et tout, mais ces personnes-là, ces cinq personnes, même si on a des occupations, des centres d'intérêt différents et tout, tu vois, moi je suis le seul à faire des vidéos sur YouTube, bah quand on se retrouve, bah ça fait du bien, tu vois, parce qu'on sait qu'on est entre nous, on peut parler de sujets sérieux, on sait qu'on a les mêmes valeurs sur certains trucs, même si sur d'autres on s'entend pas bien, tu vois, des fois ça clashe en politique et tout, mais ces cinq personnes, c'est les seules personnes avec qui, bah c'est pas les seules, mais pour l'instant c'est, ouais, c'est juste des gens avec qui je trouve énormément de valeurs, avec qui quand je suis, je me sens bien, je me sens ressourcé, je sais qu'ils me soutiennent, je les soutiens, et voilà, et donc t'as ça, mais ça c'est le volet des relations, mais t'as aussi le volet de tout ce qui est matériel, c'est-à-dire se délaisser de tout ce dont on n'a pas besoin, les réseaux sociaux, tous les trucs comme ça, donc je pense pas que c'est une guerre, je pense qu'il s'agit juste de s'alléger en fait, je sais pas si toi aussi t'as eu cette sensation-là, mais on a l'impression aujourd'hui que c'est très très lourd, tu sais pas comment le décrire, parce que c'est une accumulation de plusieurs choses, une accumulation de, comment dire, des standards, des pensées, pareil on en a parlé, mais de ce que t'es censé faire dans ta vie, tu sais, il y a une grosse 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 force dans notre vie à nous, qui est monopolisée par les standards, tu vois, on a la sensation qu'on a toujours une pression, parce qu'on est censé faire quelque chose, et dès qu'on le fait pas, dès qu'on prend une route un petit peu différente, que ce soit différente par rapport aux valeurs de notre famille, aux valeurs de nos potes, aux valeurs de la société, de ce que tu veux, bah on sent une énorme pression, tu vois, il s'agit juste de laisser un peu tout ça, tu vois, de se détoxifier, donc je pense pas que c'est une guerre à soi-même, c'est juste enlever ce qui n'est pas inutile, parce que ce qui est inutile, ça a rien de le garder, tu vois, c'est comme en hiver, ça a rien de te balader en doudoune et tout, tu vois, si, par exemple, moi je suis arrivé ici avec un manteau d'hiver, parce qu'il faisait encore froid, là il commence à faire 26 degrés, bah j'ai laissé le manteau dans l'armoire, ça a rien que je l'ai dans ma chambre ou quoi, tu vois, tu le mets sous placard parce que t'en as plus besoin, bon l'hiver, il va arriver dans un an, peut-être, si je suis encore là, j'en sais rien, je ressortirai le truc, mais là j'ai plus besoin de le voir, j'ai plus besoin d'y avoir accès, donc je le vire, tu vois, j'ai juste ce dont j'ai besoin. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est comme ça que j'y répondrai. Dernière question, coucou Egon dit, je viens de regarder ta vidéo sur la prise de risque égale bonheur, et je suis dans un moment juste horrible de ma vie où je peux en même temps tout et rien faire à la fois, tout parce que je pourrais continuer mes études dans quelque chose qui me plaît, ou partir en voyage, mais rien en même temps parce qu'avec la pression familiale, je sais que dans trois mois je serai dans une entreprise à faire de la saisie, triturer des relevés bancaires toute la journée. Merci de ta réponse. Bah écoute, salut, je sais pas trop, je vois pas trop où est la question, mais j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui sont dans cette situation, tu sais, j'ai posé une question là récemment sur Facebook, bah c'était hier, et c'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression que, et pourtant c'est un sujet qu'on a très très peu abordé, tu me l'accorderas toi et moi, ça fait trois ans que je fais des vidéos, j'en ai jamais vraiment parlé, pourtant je suis le premier à être concerné par ça, enfin plus trop maintenant, mais c'est la question des parents, tu vois, et la relation avec les parents. Et pour te répondre à ta question, en gros c'est comment faire, parce que en gros t'as des projets, t'aimerais bien faire des choses, t'as tes projets à toi, t'as ta vision à toi, et celle de tes parents elle est différente. Mais comment faire dans ces cas-là ? Tu sais, la meilleure façon sans rentrer dans les détails, sinon ça prendrait trois heures, d'ailleurs je compte faire des programmes là-dessus, on va reparler de ça avec les parents, parce que je me suis rendu compte que c'est un truc qui est chez énormément de personnes, et c'est quelque chose qui vaut la peine, sur lequel ça vaut la peine de se pencher, parce que c'est une de ces chaînes qu'on a l'impression qu'on peut passer au-dessus et tout, mais au final tu te rends bien compte qu'il y a un moment tu regardes pourquoi t'avances pas, tu regardes pourquoi tu te rends compte que t'avances pas dans ta vie, que tes projets vont pas comme tu veux et tout, il y a un moment tu te rends compte qu'en fait c'est juste tes relations, et souvent les parents, souvent les gens qui veulent ton bien, souvent parce que les parents ils veulent ton bien, mais c'est juste qu'ils ont tellement peur en fait, parce que le monde il change tellement aujourd'hui, et les générations qui d'aujourd'hui actuelles, tu vois, les années 2000, les années 96, 17, 18, 19, on vit dans un monde mais complètement différent, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message là récemment, il m'a dit ouais, en fait les parents c'est pas qu'ils ont une vision erronée, mais c'est juste qu'on vit dans une réalité complètement différente, ça c'est intéressant à comprendre, à le capter comme ça, mais c'est qu'ils vivent dans une réalité complètement différente, et dans leur réalité à eux, ce que toi ils te demandent de faire, le parcours qu'ils veulent t'imposer, c'est la bonne chose, mais le truc c'est que nous les jeunes, tu vois, enfin je sais pas quel âge t'as, mais ça dépend de l'âge que t'as dans ta tête tout simplement, les gens qui sont connectés avec la réalité aujourd'hui, qui se sont pas arrêtés à une certaine période, ils se rendent compte que la réalité elle est complètement différente, et du coup, ces règles que les parents ou que n'importe qui veut leur imposer, elles fonctionnent plus, elles sont plus d'actualité, c'est pas vrai, c'est plus possible, tu vois, ça mène pas au bonheur, en tout cas pas pour eux, donc la meilleure chose que je peux te conseiller de faire moi dans ces cas là, c'est, on en reparlera vraiment, mais je pense que la meilleure chose à faire dans ces cas là, quand tu sens qu'il y a une grosse pression, c'est d'avoir une discussion, mais en mode sérieux, tu vois, une discussion en mode, il faut que tes parents comprennent, quand tu les amènes dans cette discussion là, il faut qu'ils comprennent que, ah ok, là mon fils, là mon fils ou là ma fille, elle déconne pas, elle veut vraiment que je l'écoute, et je sens que si je l'écoute pas, ça va partir en couille, tu vois, enfin, c'est vulgaire la façon dont je te le dis, mais il faut que la discussion, elle ait cette, il faut qu'elle ait cette dimension là, sans pour autant renverser de l'huile sur le feu, et foutre en l'air toute une relation, parce que ça a aucun intérêt, ça peut être que négatif, il y a énormément de gens qui se mettent leurs parents sur le dos, à dos, et c'est pas une bonne solution non plus, mais il faut avoir une discussion, et il faut passer à l'action, parce que, tu vois, la raison pour laquelle il y a tellement de gens qui se sentent coincés, et qui disent que, ouais, je me sens mal, parce que d'un côté j'ai ça, et de l'autre côté j'ai ça, c'est parce que ces gens là, ils ont pas plongé, tu vois, ils ont pas pris le pas, c'est à dire qu'à partir du moment où tu t'es mis dans l'action, où t'as fait comprendre à tout le monde, que tu montres à tout le monde, que peu importe ce qu'ils pensent, bah tu le feras quand même, tu vois, et que le seul choix qu'il leur reste à faire, la seule emprise qu'ils ont sur toi, c'est juste, bah soit d'être d'accord, soit de pas être d'accord, mais que ça, en aucun cas ça aura des répercussions sur tes actions à toi, bah c'est là que les choses, tu vois, t'es plus bloqué par rien, t'es monté dans le train, donc il s'agit plus de savoir quel train tu vas prendre, t'es déjà dedans, t'avances déjà en fait, tu vois, il s'agit juste de savoir si, oui ou non, vous vous êtes mis d'accord avec tes parents, qu'une fois que t'arriverais à destination, vous vous appellerez une fois par semaine ou non, tu vois, c'est ça le délire, c'est que, des fois, il faut prendre le pas, mais on en reparlera, c'est très très difficile, mais si je peux te donner un conseil, c'est parle-en, sans foutre le bordel, sans déclencher une dispute familiale ou quoi, enfin moi j'en ai connu des familles déchirées comme ça, des gens qui se parlent plus, tu vois, à cause de malentendus ou d'émotions, mais qui ont été mal communiquées, souvent on a tendance à dire, ouais c'est ta faute, tu m'empêches de faire ce truc, tu veux pas que je fasse ça, t'es un attardé, t'es un vieux, ton monde il n'existe plus et tout, et ça c'est la meilleure façon de foutre le bordel dans une famille, tu vois, donc sans aller jusque là, mais en ayant une conversation, parce qu'il faut, tu vois, et ensuite, bah tout simplement passer à l'action, faire ce qu'on, il y a un moment, il faut arrêter l'approbation des gens, tu vois, il y a un moment où il faut le faire, donc c'est comme ça que je m'y prendrais si j'étais toi, mais on en reparlera, t'inquiète pas, si tu suis encore un peu les vidéos, on aura l'occasion d'en reparler, écoute, voilà, c'est tout pour ces questions là, tu vois, j'en ai que trois, mais ça fait déjà 20 minutes, écoute mon ami, moi je te dis à la prochaine, si tu veux me poser une question, c'est dans la description, et puis voilà, je te dis à la prochaine, mon ami, prends soin de toi, ciao !